On va parcourir tout le chapitre 119, Genèse 16. Je vous lis la parole de Dieu. Sarahie, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne de nom Dagali. Sarahie dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta ses rênes. Alors Sarahie, la femme d'Abraham, prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. Alors, dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays des Canons, il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarahie dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarahie, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu la jugeras bien. » Alors Sarahie maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfouit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chure. Il dit, « Agar, servante de Sarahie, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je m'enfouis loin de Sarahie, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui informa, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourrait pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils, et à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel, qui lui avait parlé le nom Atta el-Roy, car elle dit, « Et j'ai vu ici la trace de celui qui me voit. » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de l'Achaïkoua. Il se trouve entre Kades et Barret. « Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils d'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans, lorsque Agar lui donna Ishmaël. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la Bible, merci pour ta parole qui est entièrement digne de confiance et tout suffisante. Merci que nous avons la liberté de la lire, de l'étudier, que tu nous aides de la chérir et de vivre par elle. Merci pour le salut que nous avons en toi. Merci que malgré notre être imparfait, tu ne nous abandonnes pas, mais que par Christ et sans sacrifice parfait, nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, je voudrais prier pour ceux qui sont restés à la maison par peur ou par maladie ou par impossibilité de se déplacer. Tu connais leurs raisons. Seigneur, que tu les fortifies, que tu chasses la peur et l'inquiétude, que seule ta parole à travers ton Saint-Esprit sait faire. Que tu m'aides, Seigneur, d'être fidèle à ta sainte parole. Que tu me gardes humble, pour que ta parole puisse faire à quoi tu l'as destiné. Appelez et transformez tes enfants pour qu'ainsi on puisse te glorifier. Au nom de Jésus-Christ seul. Amen. Pourquoi ce passage ? Souvent aujourd'hui, les chrétiens ont la préférence pour le Nouveau Testament. On est bel et bien le peuple de la Nouvelle Alliance, non ? Mais il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament, ni de Nouvelle Alliance sans l'Ancienne. L'ignorer serait comme ignorer nos racines, l'Ancien Olivier, dans laquelle nous sommes greffés par grâce. Et ça aurait oublié les fondations de la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance. Et cela est bien dommage et peut même être mortel. Le Dieu Trinitaire de l'Ancien Testament est le même Dieu, la Nouvelle Alliance. C'est bien vrai que nous ne pouvons pas appliquer tout à nous. Mais plus grave encore serait de dire, elle nous enseigne le rien. Je me souviens que c'était en août 2015 que le Seigneur m'a appelé. C'était la semaine, la dernière semaine d'août, la semaine de ma conversion. Et quand le Seigneur nous donne un nouveau cœur, il nous donne le désir de lire, d'étudier sa parole. J'étais élevé d'une façon chrétienne, mais je ne l'étais pas loin de là. Donc, j'ai commencé de lire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament au même temps. Ça, c'était sur l'influence d'un chrétien que je connaissais de loin, avec lequel je communiquais par tchat et il m'avait encouragé de faire cela. Donc, je commence en Genèse, je commence en Matthieu. Et je ne lis pas un chapitre par jour, mais j'en lis beaucoup. Et je tombe sur ce passage-ci. Et quand j'ai lu ce passage-ci, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment Agar, on dirait la victime de ce passage, l'esclave qui tombe enceinte, qui est manipulé, et comment, quand Dieu dit à elle, retourne à Sarai, c'est comme dire un juif retourne au nazi. J'étais frappé. Et en plus, quand Dieu donne la promesse d'un enfant, il dit qu'il sera un âne sauvage. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux dire avec ce passage ? Est-ce que ce n'est pas injuste ? Je communiquais avec ce chrétien des pensées que j'avais. Et il m'a dit, Brahm, recommence. À Genèse 1 et 2, jusqu'à ce passage à Genèse 16. Si tu n'as pas toujours compris, recommence encore. J'ai écouté ce qu'il m'a demandé, ce qu'il m'a dit. Et j'ai lu Genèse 1 à 16, je ne sais pas, une dizaine de fois, je crois. Et c'est drôle, hein, quand on est frustré, c'est que ça, à ce moment-là, qu'on demande à Dieu, à Seigneur, je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas demandé ça au tout début. Et c'est là que, si je peux le dire ainsi, que la doctrine essentielle chrétienne de la grâce de Dieu, Dieu a encore plus ouvert mes yeux, si je peux le dire comme ça. Parce que moi, je n'avais pas vraiment compris ce qui s'est passé à Genèse 3. La chute. Nous étions devenus pécheurs, séparés de Dieu, ennemis de Dieu, morts de nos péchés. Et ce qui arrive à Hagar, même si nous on dirait que c'est injuste, nous ne demandons pas la justice de Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu soit juste avec nous. Si Dieu est juste avec vous, vous êtes tous dans l'enfer. Nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons que Dieu soit gracieux avec nous. Donc, si Hagar a souffert, on va voir les causes dans ce passage. Les souffrances que, en tant que chrétien, nous, on subit, on peut peut-être dire que c'est injuste, mais ce n'est pas injuste. Je vais vous dire, c'est même une grâce parce qu'on mérite pire. On mérite pire. On mérite l'enfer. Et tant qu'en tant que chrétien, on n'est pas conscient de cela, on n'est même pas capable de capter qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Donc, la première semaine, les premières deux semaines de ma conversion étaient critiques et le Seigneur m'a vraiment montré qui je suis, qui nous sommes et qui il est. Que moi, je ne suis pas celui qui doit dire à Dieu, je veux ceci, si je veux cela. Donc, comme l'apôtre Paul, mes paroles devraient être « Ta grâce me suffit. » Donc, il fait un mois, trois semaines, j'avais prêché et j'avais compris certains que c'était un peu lourd, que c'était des longues phrases. Je m'excuse pour cela. Donc, avec l'arrière idée en tête, je dis, ce passage-là m'avait vraiment frappé dans le temps. ça fait déjà maintenant cinq ans. Je vais prêcher sur la grâce de Dieu. Et, je ne sais pas pour ceux qui étudient la parole de Dieu, vous savez que c'est toujours dangereux de venir avec une idée dans notre tête et comme ça chercher un passage qui nous va. Parce que souvent, c'est là que nous imposons nos idées au passage au lieu de laisser parler ce que le passage nous a à dire. mais le Seigneur m'a fait grâce donc j'ai commencé à réétudier ce passage Genèse 16 et il m'a montré que, oui, la grâce de Dieu est belle et bien là mais il y a des autres leçons. Donc, on va parcourir ces leçons aujourd'hui parce que la parole est riche et digne de notre confiance. Donc, nous tournons au passage verset 1 à 3 Sarahï est sans enfant et déjà très âgé. Dieu l'a rendu stérile mais la promesse de Dieu concernant la descendance d'Abraham qui se trouve en Genèse 12 2 et le chapitre 15 verset 4 à 6 trotte dans sa tête. Humainement parlant, elle est face à une situation où seulement la foi, la confiance dans la parole de Dieu peut l'aider. Elle souffre et dans ce temps-là avoir un fils des enfants était considéré comme une bénédiction de Dieu. Elle garantit que le nom de la famille continuait. Elle connaissait la promesse de Dieu mais rien ne semblait bouger. aujourd'hui encore beaucoup de femmes souffrent intérieurement parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Ça trotte dans leur tête et rêvent de devenir maman. Je ne suis pas une femme mais c'est cela par les témoignages et par la parole que beaucoup de femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants et souffrent. et ce n'est pas toujours leur faute. L'homme n'est pas toujours très fertile non plus. Mais plus souvent c'est la femme qui souffre. Mais même si c'est à l'extérieur d'elle c'est elle qui prend cette souffrance sur ses épaules. Pour ces femmes on parler est souvent très difficile. Ils ont presque la onze. Quand on parle avec les humains je crois là je regarde vers moi-même on est spécialiste pour cacher ce qui ne va pas et cela n'est dans rien. La communication ouverte est essentielle pas avec tout le monde mais surtout entre partenaires. Mais savez-vous qu'il y a une personne qui vous écoute et à qui vous pouvez tout lui dire qui n'est jamais fatigué et en plus c'est lui qui tient tout dans sa vie. Venez donc à notre Seigneur Jésus-Christ apportez-lui au charge venez à lui et c'est que lui qui peut vous donner la paix et la joie que même un nouveau-né ne peut pas vous offrir. La prière est très importante et je ne sais pas si Sarahi la femme d'Avane a prié comme Anne l'a fait en 1 Samuel 2 la mère du prophète Samuel mais ce que Sarahi fait est tout à fait normal. Elle parle à son mari Abraham le responsable la tête de la famille. Sa proposition prendra Agar sa servante comme femme pour ainsi avoir une descendance je ne sais pas si elle a dit d'une façon sérieuse ou est-ce que elle a proposé elle voudrait qu'Abraham son mari lui rappelle la promesse de Dieu de lui donner un enfant du genre comme comme nous on fait aussi de temps à autre on dit une chose pour entendre le contraire comme tu ne trouves pas ma femme que je suis devenue moche pour qu'elle te réponde mais non non mignon je t'aime comme tu es en tout cas c'est ça ce qu'on espère avoir comme réponse c'est donc possible de lire la proposition de Sarahi de cette façon là plus tard dans notre passage un argument sera donné qui me semble confirmé c'est vrai elle vient donc à son mari parce qu'il est le responsable selon l'ordre selon le rôle que Dieu a établi et Sarahi elle respecte cela ce qu'elle dit par contre prendre pour femme agarre sa servante pour qu'ainsi par agarre elle Sarahi et les enfants n'est pas du tout la volonté révélée de Dieu cela vient de la culture des traditions étrangères à la parole de Dieu c'est bien possible qu'ils ont vu cela quand ils étaient en Égypte mais c'est clair que Dieu a créé l'homme pour être avec une femme pas deux et vice versa une femme c'est déjà assez compliqué on peut en plus on peut remarquer que quand Dieu parle du mariage c'est lui qu'il a inventé c'est lui qu'il a créé en Genèse 2 verset 24 verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un ce verset clôture avec un point il n'est pas des questions d'enfants par le point qui clôture ce verset on peut conclure qu'avoir des enfants n'est pas un but en soi pour Dieu le couple pour Dieu est l'homme et la femme Marie avoir des enfants pour Dieu c'est une bénédiction on pourrait même dire une recommandation quand il dit en Genèse 1 verset 28 reproduisez-vous devenez nombreux Dieu n'est donc pas du genre de dire il y a trop de gens sur terre comme beaucoup d'écologistes d'aujourd'hui font comprendre Dieu fait toujours assez à manger c'est lui qui fait croire c'est lui de lui qui nous dépendons mais c'est nous qui devons être responsables pas excessifs et gaspilleurs au point que notre frère n'est pas assez à manger Abraham l'homme de la foi écoute ce que Sarah lui propose on voit clairement la référence vers Genèse 3 et la chute quand Adam écoute sa femme Eve avait proposé à son mari Adam qui était à côté d'elle de manger du fruit interdit elle l'a fait comme Abraham Abraham pardon ici le fait et Dieu tient responsable Abraham comme il a tenu responsable Adam et non Eve parce que lui n'a pas accompli le rôle que Dieu lui a donné Dieu a créé l'homme comme la tête le responsable du couple et il a créé la femme comme aide pour l'homme tous les deux sont égaux pour Dieu ils ont la même valeur pour Dieu mais pas le même rôle les féministes d'aujourd'hui n'aimeront pas cela mais heureusement Dieu n'est pas soumise au féminisme Abraham n'a pas prié n'a pas dit à Sarah sa femme gardons confiance dans la promesse de Dieu non il a échoué dans son rôle et ce n'est pas la promesse ni la parole de Dieu qui ont dicté son choix de prendre Agar l'Égyptienne comme femme mais la culture je ne pense pas que je dois vous dire qu'aujourd'hui c'est une bonne idée de prendre notre culture notre société comme un exemple pour la vie du couple ou le mariage j'ai une petite illustration quand vous avez une voiture et vous voulez changer l'huile du moteur apparemment il faut faire ça tous les 10 000 km ou une fois par an vous regardez le petit carnet qui vient avec la voiture vous demandez à votre garagiste et vous suivez cela à la lettre scrupuleusement vous n'allez pas mettre de l'huile d'olive parce que vous connaissez les conséquences un moteur foutu mais c'est pareil pour le chrétien nous avons la parole de Dieu c'est elle l'huile pour notre moteur et si nous écoutons pas scrupuleusement ce que la parole nous dit tôt ou tard nous tomberons en panne ou pire un père total avec un moteur bloqué je pense qu'aujourd'hui plus que jamais nous avons ces gens qui passent pour être chrétiens ils ne vont pas faire l'erreur flagrant de supprimer la parole complètement mais ils vont rendre la parole plus autre chose avec lui un peu plus un peu de vin ton moteur fera peut-être encore quelques kilomètres mais ça termine de la même façon souvent par leurs arguments ils vont essayer de corriger la parole au lieu de laisser la parole corriger les arguments du monde il y a une énorme différence en tant que chrétien on ne regarde pas à travers les lunettes du corona le changement climatique ou ce que le monde dit sur le mariage vers la bible mais tu regardes à travers la bible vers le sujet que ce soit le corona le mariage ou autre chose ce n'est pas la culture qui dicte la bible mais c'est la bible qui dicte la culture ce qui m'a frappé aussi c'est que souvent ces discussions que j'ai un frère à Ypres comme ça qui a fait un diplôme à l'université en philo et toutes ces choses là c'est ce type de gens là qui viennent avec ces arguments souvent culturels un peu médieux et a-t-il vraiment dit cela je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça en Genèse aussi Genèse toi et souvent ce qui me frappe aussi c'est de tout simple chrétien qui n'a pas de diplôme mais qui lit la parole qui la prend en sérieux qui dit mais la bible dit c'est frappant et en préparant cette rédication ce qui me est encore frappé c'est ceci qu'aujourd'hui l'homme veut contrôler le climat ce virus et plein d'autres choses mais Dieu n'a jamais demandé ça c'est lui qui est au contrôle ce qu'il demande c'est quand on se repente mais l'homme fait le contraire il veut contrôler ce qu'il ne sait pas contrôler et ne veut pas faire ce qu'il doit faire se repentir parce que c'est là le vrai problème ceux qui vivent pour Christ le savent parce qu'ils ne vivent pas pour ici mais pour la vie éternelle avec le Seigneur on oublie cela si vite et c'est pour ça aussi en tant que chrétien il faut passer du temps dans la parole être seul avec Dieu et en élevant nos écouteurs et ne pas gaspiller notre temps en étant cloué derrière un écran parce que cela a un impact sur notre vie spirituelle dans les relations que nous avons avec le Seigneur si tu te nourris le week-end ou le soir ou la nuit par Netflix et ce que les médias d'aujourd'hui nous présentent tu te nourris avec des grâces des grâces que notre Dieu trois fois saint déteste ces programmes ne me reflètent pas mais font tout le contraire et je me demande de temps en à autre ces chrétiens qui chaque fois font appel à leur liberté je me demande comment tu peux jouer avec le feu sans te brûler le chrétien ne joue pas avec le feu il fouille il fouille vers la parole parce que c'est là qu'il a sa ultime joie je ne dis pas qu'un chrétien ne regarde pas un film ou un appartier je ne dis pas ça mais en tant que chrétien on a la Bible et la Bible est un filtre on n'accepte pas tout on ne laisse pas nourrir partout retournons au texte verset 4 à 6 Abraham a donc écouté Sarahï sa femme il a pris Agar comme femme il eut des relations avec elle et elle tomba enceinte maintenant femme d'Abraham elle est consciente et elle est fière et elle se dit c'est par moi que la descendance viendra et non pas par Sarahï et elle regarde avec mépris la femme d'Abraham son ex-patron Sarahï on peut comprendre n'est pas du tout contente elle la femme d'Abraham est regardée de travers par celle qui avant était à son service en plus c'est une égyptienne ce qu'elle dit à Abraham est remarquable le verset 5b que l'éternel soit juge entre toi et moi Sarahï est consciente que ce qui a été fait n'était pas la volonté de Dieu mais un péché oui elle l'a proposé mais souvenez-vous peut-être elle l'avait fait pour qu'Abraham lui répète lui confirme la promesse de Dieu c'est lui le responsable après tout et elle dit que Dieu soit juge entre toi et moi une chouette famille l'enfant n'est même pas né et la misère commence déjà le péché qui a été commis se montre déjà très amer la réponse d'Abraham est bien la réponse d'un homme et rares sont ceux qui comprennent leur famille mais laisse tomber quand on a deux Abraham répondit à Sarahï ta servante est en ton pouvoir traite-la comme tu juges à moi ce que Abraham dit en fait est dégrade Agar qui est devenue ma femme reprend-la comme ta servante sous ton contrôle traite-la comme tu veux c'est ce qu'Abraham dit c'est incroyable c'est lui le responsable c'est lui qui a couché avec Agar quand les conséquences de son acte non responsable commencent à se montrer il ne veut même pas porter les conséquences on voit donc à quoi peut mener la désobéissance de ne pas prendre les responsabilités en tant qu'homme qui est la tête du couple je suis conscient que souvent les femmes prennent les choses en main parce que l'homme est absent ou refuse de porter les responsabilités que Dieu lui a données et ça peut avoir des conséquences dramatiques je suis aussi conscient que notre société d'aujourd'hui méprise ce rôle de la vie et est plus souvent un miroir qui nous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire pour nous en tant que chrétien c'est la parole qui est notre guide absolu je dirais pour les femmes encourager votre mari ma femme le fait et tout ce travail que je peux faire ici comme ailleurs pour vous pour l'église sans elle je ne pourrais pas le faire être encouragé par sa femme cela fait beaucoup c'est incroyable et c'est ce que la parole demande aussi c'est tellement constructif par contre mépriser ton mari ne pas le respecter est absolument destructif en tant qu'homme je pense que nous devons reconnaître que notre chair préfère être fainéant que fatigué cela est une expression flamande on préfère souvent ne pas prendre notre responsabilité même si on est bel et bien responsable on écoute si facilement notre chair et l'image que nos médias montrent de l'homme moderne n'est pas non plus Dieu ne nous a pas créé pour être dépendant des autres pour profiter du CPAS ou du chômage ou pour au pire encore être un soi-disant étudiant éternel aux frais des autres Dieu nous a créé avec deux mains et une tête pour travailler pour qu'on puisse pouvoir pour qu'on puisse donner servir notre épouse et refléter Christ notre société a fait tout le contraire on est devenu une société où les hommes de 30 ans ne savent même pas faire ce que mon grand-père faisait à 14 ans quand d'un coup suite à la guerre par le décès de son père il devait travailler pour s'occuper des besoins de sa mère de ses frères et de ses soeurs c'est jamais plein jamais il a juste pris sa responsabilité il avait 14 ans il ne savait même pas que c'était écrit mais ça faisait partie de la culture on a perdu ce sens de responsabilité pour devenir dépendant moumou au lieu d'être celui qui travaille et pourvoit c'est triste et c'est honteux retournons à la dernière partie de notre passage le verset 7 à 16 Agar s'enfuit à cause de Sarai qui maintenant non seulement la méprise tout comme Agar la méprisait mais encore la maltraite une situation intenable surtout que Agar était enceinte elle va près d'une source dans le désert et c'est l'ange de l'éternel qui vient la trouver souvent c'est comme ça c'est d'abord Dieu qui nous trouve avant même que nous pensions de le chercher aussi voit-on une parallèle dans ce qui se passe en Genèse 3 mais ici avec la différence qu'Agar va répondre la vérité suite à la question d'où viens-tu que lui pose l'ange de l'éternel elle dit je m'enfuis loin de Sarai ma maîtresse elle est consciente qu'elle s'est enfouie loin de la personne qui avait de l'autorité sur elle Sarai la réponse de l'ange de l'éternel peut être choquante il ne lui dit pas oh ma pauvre reste un peu ici quelle injustice non il dit retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous son pouvoir quelle réponse en plus quand on regarde dans le texte d'origine tu vois en fait ce que l'ange lui dit est soumets-toi aux souffrances infligées par ta maîtresse ou retourne soumets-toi à ton persécuteur pas de promesse que ces afflictions vont t'arrêter non soumets-toi est-ce que c'est injuste n'oublions pas que c'est Agar qui a regardé avec mépris Sarai la femme d'Abraham la femme de son maître Agar a dû se soumettre à sa maîtresse souvent nous aussi confrontés avec le résultat de notre péché on voudrait que Dieu nous offre une solution qui ne fait pas trop de mal un raccourci pour retomber sur le bon chemin mais Dieu ne travaille pas comme ça le péché et ses conséquences sont belles et bien là et Dieu n'est pas le Dieu des solutions humaines rapides il veut que nous surmontions les conséquences de nos péchés de nos mauvais choix la restauration n'est pas rendue possible en évitant mais en surmontant par la force les conséquences de nos péchés la force du Dieu verset 10 le verset 10 commence avec le mot Pouille c'est important Agar doit donc d'abord s'humilier et ensuite seulement Pouille dans le verset 10 à 12 vient la promesse d'une descendance d'un fils nommé Ishmaël parce que le Seigneur a entendu cette servante égyptienne Ishmaël selon la parole de l'ange l'éternel ne sera pas un homme singe ou équilibré mais un sauvage certaines traductions disent même un âne surmache malgré cette image pas très positive sur Ishmaël la parole nous dit en Genèse 21 verset 10 que Dieu fut avec l'enfant Ishmaël les descendants d'Ishmaël sont les Ishmaélites qui forment le peuple arabe pas tout à fait des amis du peuple juif aujourd'hui encore mais tout pas tous mais ce qui est clair c'est qu'un mauvais choix ou péché peut avoir des lourdes conséquences ce qu'Abraham a fait c'était une solution selon la chair une solution selon la culture et Dieu ne travaille jamais ainsi le chemin de l'homme n'est pas le chemin de Dieu Dieu avait promis la descendance à Abraham par sa femme Sarahï la descendance sera par Isaac l'apôtre Paul reprend ce référent au Romain 9 au Romain 9 parti du verset 7b c'est par Isaac qu'une descendance sera assurée cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme la descendance dit et cela verset 11 enfin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix sans dépendre des œuvres humaines mais de celui qui appelle 14 que dirons-nous donc Dieu serait-il injuste c'est comme moi j'aurais pensé Dieu serait-il injuste certainement pas en effet il dit à Moïse je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion ainsi donc cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme mais de Dieu qui fait grâce dans ce passage en Romain 9 Paul fait le lien avec ce qu'on vient de lire et fait ressortir clairement le but et le plan de Dieu Abraham Sarai et Agar ont péché mais malgré leur solution selon la chair c'est Dieu qui vient chercher Agar Dieu aime réparer aime mettre en bon ordre ce que l'homme sans Dieu n'arrive pas à faire c'est ainsi que Dieu et donc Christ offre la rédemption la solution pour l'homme et son problème du péché nous avons tous eu des moments comme Abraham nous n'avons pas fait confiance à la parole de Dieu nous avons où nous avons essayé de trouver une solution à l'extérieur de la parole de Dieu et on pensait même de temps à autre qu'ainsi on aide Dieu mais rappelons-nous le verset 16 de Romain 9 mais cela ne dépend pas de la volonté ni des efforts de l'homme mais de Dieu qui fait grâce il nous a fait grâce par notre nouvelle naissance mais aussi quand il nous rappelle à nous a-t-il frappé ce matin ta porte pour la première fois ou as-tu dévié de son chemin et maintenant tu te trouves loin de lui loin de la source te sens-tu écrasé par les fautes que tu as commises viens à nous ou reviens à nous dépose ton fardeau lui et seulement lui peut réparer peut pardonner peut restaurer ce que nous en tant qu'hommes pouvons que détruire prie Seigneur notre Dieu pardonne-nous pour les temps de foi que nous avons fait confiance en nous-mêmes et nos capacités Seigneur pourtant sans toi Seigneur nous ne pouvons rien faire mais souvent nous croyons que nous pouvons tout faire Seigneur pardonne Seigneur pour cette arrogance vis-à-vis de ta parole Seigneur vis-à-vis le Saint-Esprit qui habite en nous Seigneur Seigneur que ta parole puisse nous guider chaque jour pour que toi tu puisses devenir plus grand en nous et nous plus petits qu'on puisse te obéir Seigneur te donner la première place Seigneur que tu puisses être notre ultime source de confiance Seigneur et que aussi Seigneur comme nous avons vu et lu aujourd'hui quand quand nous avons échoué on revient vers toi Seigneur on va sur nos genoux et on demande pardon oui Seigneur nous vivons toujours sous ce temps de grâce nous avons toujours cette possibilité de fléchir le genou Seigneur et nous devons le faire même en tant que chrétien chaque jour on glisse en tombe Seigneur on n'est pas des chrétiens parfaits Seigneur et nous on est conscient de cela que tu nous aides Seigneur à rester humble et dépendre de toi et de ta sainte parole et faire confiance dans le parfait sacrifice de ton fils Jésus pour qu'on puisse te rendre gloire que nos yeux puissent être fixés sur toi Seigneur et ta promesse toi qui reviens bientôt que nous pourrons savoir que tu es au contrôle de toutes choses Seigneur que ce virus corona la crise économique ou quoi qu'il vient Seigneur tu es au dessus de tout Seigneur aide nous Seigneur donc dans tous ces moments difficiles qui vont encore venir Seigneur qu'on puisse être fidèle à ta parole qu'on puisse chaque matin ouvrir ta parole et nous nourrir par ta parole Seigneur donne nous cette soif aide nous à reconnaître Seigneur comment nous nous sommes rien sans toi oui Seigneur merci que tu nous nous abandonnes pas Seigneur que tu es avec nous merci merci pour cette promesse la vie éternelle avec toi que nos yeux puissent être fixés sur toi comme ce reformateur américain dit une fois Seigneur que le mot éternité la vie éternelle avec toi puisse être brûlée sur notre pub oui Seigneur aide nous au nom de Jésus Christ Amen Chant Sous-titrage ST' 501